Non mais concrètement, t'es qui ? Quoi ? Attends, ça fait un moment qu'on est ensemble et c'est maintenant que tu me demandes ça ? Bah je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais trop occupé à expliquer des choses à quelqu'un. Arrête hein, parce que je sais bien de qui tu parles. Je suis pas le dernier vu à faire une grémasque. De quoi ? Non mais attends, c'est quand même fou parce que je te vois jamais manger par exemple. Bah c'est peut-être parce que j'ai pas envie de manger tout simplement. Oui, alors monsieur serait certainement une sorte d'assette. Comme une assiette vide, c'est ça ? Avec rien à manger dedans ? Mais non, un assette. En religion, c'est quelqu'un qui se livre, qui s'adonne. Qui entraîne son corps et son esprit avec des exercices difficiles, des privations, et il fait ça par piété. Ah oui, par pitié pour les pauvres ? Non, par piété. Ça veut dire qu'il se fait souffrance à cause de ses principes religieux. C'est une manière pour lui de vivre une épreuve afin de travailler sa foi. C'est un peu comme si cette souffrance lui permettait de se rapprocher de son idéal spirituel. Et en exemple, il y a le jeune. Celui de la voisine qui va chercher son pain et qui a peur des moufles ? Non mais le jeune avec un accent, un petit chapeau sur le U. C'est le fait de se priver de nourriture physique qu'on voit et qu'on touche. Et de ne manger que de la nourriture spirituelle, par la prière notamment. Dans le Nouveau Testament par exemple, il y a une histoire de Jésus qui va dans le désert, sans boire ni manger pendant 40 jours. Et quand il ressort de son jeûne, il est rempli du feu du Saint-Esprit. Ah oui, c'est... C'est chaud, le feu, etc. Non mais j'ai pas tout compris avec l'histoire du super-héros là. Bah en même temps, c'est pas évident de comprendre les raisons qui poussent les gens à faire ça. Et encore, le jeune ça va, parce que l'ascétisme est capable d'entraider les gens à errer, à vagabonder, dans la misère, dans la pauvreté. Oui, par pitié pour les pauvres, c'est ce que j'ai dit, c'est important. Non, toujours pas, non. C'est pour s'élever spirituellement, pour se rapprocher de Dieu d'une certaine manière, dans la religion monothéiste en tout cas. Ah, mais c'est un petit peu comme l'histoire de l'orgasme avec l'épée là. Euh... l'épée que Taze ? Ouais, mais c'est bien que t'aies retenu un peu ce que je t'ai expliqué une fois. Ouais, bah tu vois, moi peut-être que de rien manger, ça me permet de m'élever ce qu'il y a là-dedans. Euh... moi j'ai plutôt l'impression que ça te chamboule tout ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas. C'est peut-être toi qui dois m'aider. Et c'est pour ça que je suis toujours avec toi. Ah, non, 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 mais moi je pense qu'il faut que je me prive de cet honneur d'être avec toi. Bah pourquoi ? Par pitié pour les pauvres. Hein ? C'est important ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501